Hello les amis cocottes, c'est Carole du blog The Family Cocotte. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous montre ma cuisine. Après avoir, il y a deux ans maintenant, posté la première vidéo sur le tour de ma cuisine minimaliste, je vous embarque aujourd'hui pour la version numéro 2. Et puis aujourd'hui, les trois enfants ont grandi, un bébé 4 va bientôt arriver. C'est aussi une pièce en constante évolution. Et je vous montrerai aussi l'arrière-cuisine qui est quand même une pièce très importante puisqu'elle permet une bonne organisation. C'est parti, je vous embarque. Pour commencer, je vais vous montrer l'évolution aussi déco parce que je trouve que c'est quand même super sympa de pouvoir faire un avant-après par rapport à cette première vidéo d'il y a maintenant deux ans. Je vous mets le lien de cette vidéo juste en dessous. Et vous voyez, déjà on a créé un côté très végétal sur ce mur. Et on y a apporté toutes les briques. Au niveau déco, j'ai ces deux cadres qui ont en fait été mis du salon et ils sont passés à la cuisine. Et puis ensuite, voilà, là par exemple, on est sur la saison automne et nous retrouvons en fait une déco qui est une déco naturelle. Je prends souvent des éléments en fait de la nature pour pouvoir apporter cette touche déco. Alors je vous montre ici, on a le buffet qui correspond en fait à toute la vaisselle pour notre famille. Voilà, avec les serviettes pour les enfants qui, c'est vraiment l'indispensable pour pouvoir dire stop au sopalin notamment. Ici, on va avoir l'évier. Sous l'évier, tout ce qui est produit ménager, donc produit ménager, tout ce qui est en fait poudre ou le nettoyant multi-usage. Pareil, juste en dessous, vous allez retrouver le lien pour faire votre propre nettoyant multi-usage. Et puis ici, la plaque gaz qui a été mise de notre ancienne cuisine à cette nouvelle cuisine. La hôte que l'on a trouvée sur le Boncoin et Thermomix pareil, d'occasion. Et ici, en fait, on va avoir toute la batterie de cuisine. Ces petites gourdes aussi qui sont maintenant un essentiel pour les enfants pour pouvoir mettre les compotes. Ici, on va avoir tout ce qui est batterie de cuisine. Donc, juste ici, on va avoir l'appareil à croque-monsieur, tout ce qui est gris-pain, les planches à découper et également ici, les cafetières italiennes. Alors, on a deux cafetières italiennes puisque quand on part en camping, ça nous permet d'avoir un plus petit format. Ici, le placard avec les emporte-pièces, les boîtes à goûter et tout ce qui est ustensiles de cuisine. Ici, on va retrouver le placard avec les provisions, donc les épices. Ici, tout ce qui est provisions, thé, tout ce qui est aussi beurre de cacahuètes, les confitures, etc. En fait, c'est plutôt le pôle petit-déj. On va dire ça comme ça. Et dans ce placard, on va retrouver tout ce qui est moule, les sereuses à salade, l'indispensable, les sereuses à salade. Et ici, les huiles avec les différentes bouteilles d'eau puisque concernant l'eau, je n'achète pas du tout de bouteilles plastiques. Donc, je n'achète pas d'eau. Je prends l'eau du robinet. Mais pour nous, l'eau, en tout cas ici, est de bonne qualité. Mais elle a quand même un goût, selon soit de chlore, qui est assez dérangeant. Et il faut savoir que le chlore s'évapore. Donc, tous les soirs, je mets de l'eau du robinet dans ces bouteilles. Ensuite, les bouteilles, je les laisse ouvertes et je les laisse dans le placard pour que, en fait, toutes les particules puissent facilement s'évaporer. Voilà pour la cuisine. En tout cas, je ne sais pas comment vous trouver. Mais moi, je trouve que l'évolution est quand même plutôt très sympa. Alors maintenant, je vous embarque aussi dans l'entre de l'organisation de la cuisine qui a énormément changé. Et en deux ans, a vu des évolutions différentes. Mais il n'y a pas très, très longtemps qu'on a fini ces travaux. Alors déjà, on a fait un panneau bois comme ça qui réchauffe. Et je ne sais pas si vous voyez, mais c'est quand même super sympa d'avoir ce côté bois qui donne aussi un aspect différent qu'un mur, on va dire, en peint blanc. Alors ici, on est dans le garde-manger. Et vous allez pouvoir voir derrière moi le stock de notre famille. Alors on est cinq et bientôt six. Donc du coup, vous allez voir, c'est sûr que si vous êtes deux, ce n'est pas du tout la même chose. Et sur l'autre pan de mur ici, on va retrouver les manteaux des enfants, les nôtres qui sont ici. Le meuble ici, en fait, il y a un meuble de cuisine que j'ai customisé. En fait, j'ai simplement enlevé la plaque verte qu'il y avait devant. Et ça permet de faire le meuble à chaussures. C'est quand même carrément canon. En plus, c'est bien costaud. Donc ça crée un banc pour les enfants. C'est pratique. Ici, on a l'agenda, le calendrier familial pour l'organisation. Avec ici, voilà, je récupère toujours des petites feuilles comme ça. Et après, ça permet d'éviter le gaspillage de papier. Ou en tout cas, le papier qui est utilisé, je l'utilise, je le réutilise. Et puis, ici, on a notre machine à café. Là, on a les meubles, les meubles qu'on a récupérés de notre ancienne cuisine. Sur ce mur, on va retrouver, en fait, tout ce qui est vrac sec et produits frais. Donc en tout cas, cette pièce est devenue vraiment, en fait, au fur et à mesure, c'est une pièce qui a beaucoup évolué. Mais on a réussi à trouver vraiment ce dont on avait envie. Donc moi, j'avais vraiment envie d'avoir un côté frais parce qu'on mange beaucoup de fruits et de légumes en frais. Et de pouvoir avoir aussi de belles étagères avec mes bocaux. Voilà pour ce tour en cuisine. J'espère que ça vous a plu. Aussi, de pouvoir voir l'évolution que ça a pu vous apporter aussi, peut-être, des idées dans votre façon de vous organiser ou même peut-être des idées, que ce soit déco. Vous voyez, c'est très, très sobre. On a ici des légumes qui servent de déco, deux cadres et puis notre mur végétal et la liane qui est juste là que j'ai trouvée en me baladant en forêt. Vous pouvez vraiment trouver de très beaux éléments aussi dans la nature. Donc, c'est très agréable d'avoir des éléments naturels. Et vous voyez, ici, j'ai même pris des pommes de pin avec des glands que j'ai apporté quelques gouttes d'huile essentielle pour créer un diffuseur, en fait, naturel. Donc ça, c'est vraiment des choses très, très faciles à trouver dans la nature. Donc, je vous invite à vous balader, à ouvrir votre créativité pour pouvoir apporter ces éléments nature qui sont déjà d'une très tendance et en plus qui vous sont offerts par la nature elle-même et ça vous permet d'y apporter quelques bouts chez vous. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous apportera peut-être, comme je disais, des idées. Et puis, je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous.